Cet après-midi, une nouvelle plénière consacrée aux outils pour le maintien des espaces de production nourricière dans la ville. Donc la règle c'est 20 minutes de présentation, après 5 minutes de questions directement en lien avec la présentation, et après chaque présentation et à la fin un débat. Donc j'ai le plaisir de passer la parole à Serge Bonnefoy, chercheur associé à l'UMR Pacte Grenoble et secrétaire général de Terres-en-Ville. Technique, oui. Technique. Bien, bonjour à tous et à tous. Alors en 20 minutes, rapidement, donc quand même pour vous dire, je m'occupe d'un réseau français qui est le réseau des acteurs locaux de l'agriculture périurbaine, qui est un réseau paritaire entre les intercommunalités d'agglomération, comme la communauté urbaine de Strasbourg, et les chambres départementales d'agriculture. Donc le pari qui a été fait en France pour l'agriculture périurbaine, au niveau du réseau, c'est de mettre ensemble le monde politique et le monde professionnel, sans oublier le monde de la société civile, et de travailler depuis 2000 sur cette thématique-là. Nous sommes à l'heure actuelle 27 agglomérations, c'est limité aux agglomérations d'au moins 80 000 habitants, dont la région Île-de-France. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est comment s'est constituée la question agricole périurbaine en France, comment a été traitée, à mon avis, la question foncière. Ça, c'est un article qui a été publié dans Urbia, la revue de l'Université de Lausanne. Et puis je terminerai, si je ne suis pas trop long, plutôt en tant qu'acteur, ce coup-là, sur le débat actuel en France, sur l'agriculture et la ville, à mon avis. Donc, je précise que je parle des politiques agricoles locales, donc un ensemble de mesures, des décisions de nature plus ou moins autoritaires, un cadre général d'action, un public, des buts et des objectifs, c'est la définition de Pierre Muller. Je parle de politique publique. Et je vais vous retracer, dans le contexte français, la façon dont cette question-là était sortie à l'agenda national et à l'agenda local, et où on en est à l'heure actuelle, en vous rappelant, notamment pour ceux qui ne sont pas français, que cette question est complexe entre, d'un côté, le code de l'urbanisme, le monde de la ville, le monde d'un ministère qui a été prestigieux à une époque, qui était le ministère de l'équipement, et de l'autre côté, le monde du rural et du ministère de l'agriculture. Première culture différente, on retrouve ça dans tous les pays, mais c'est encore un peu plus fort chez nous. Deuxième chose, un difficile chemin entre l'État et les collectivités locales, dans un pays centraliste. Et troisième chose, et on le voit maintenant, un difficile chemin dans cette histoire-là, entre la profession agricole et les acteurs de la société urbaine, et on le voit à travers les débats entre agriculture périurbaine et agriculture urbaine. Donc pour moi, là, l'agriculture périurbaine, il ne s'agit pas d'une définition scientifique, il s'agit d'un construit politique et d'une notion qui structure un certain nombre d'acteurs. Alors, petit retour en arrière, il faut que vous sachiez que les premiers conflits fonciers sur l'agriculture périurbaine datent de l'époque d'après la reconstruction, après-guerre, datent de l'époque de l'urbanisme d'État, des villes nouvelles, et de la constitution de la politique agricole commune. À l'époque, on peut dire qu'il y avait d'un côté un productivisme urbain, et de l'autre un productivisme agricole, et que ce thème-là était très peu présent. Il y a eu quelques conflits, quelques résistances foncières, comme ce livre qui signale un conflit sur la ville nouvelle, ville neuf d'Asque de Lille. On a l'équivalent autour de Grenoble, tous ces conflits n'ont pas été repérés, mais l'agriculture périurbaine n'était pas, et la défense même des espaces agricoles, n'était pas quelque chose qui était partagé par les syndicats agricoles de l'époque. On considérait qu'il y avait suffisamment de place pour pouvoir tant réaménager la ville avec des systèmes de villes nouvelles que d'intensifier l'agriculture. Donc il faudra attendre en France, alors je caricature bien sûr, mais il faudra attendre en France une circulaire sur les zones naturelles d'équilibre, une circulaire qui, après notamment la réaction d'un certain nombre de services de l'État, pose la question de la défense de la ruralité fragile et de l'agriculture. On est en 1975 et c'est cette circulaire qui va structurer la façon dont on a posé la question agricole périurbaine, d'un côté en Ile-de-France à travers la planification, et de l'autre côté en Rhône-Alpes à travers les programmes agricoles locaux, le concept de programme. Donc on retrouve une vision planificatrice, un peu à l'anglo-saxonne, mais adaptée à la française, et de l'autre côté une vision développement local. Et c'est ça qui va constituer pendant longtemps la manière de traiter la question agricole périurbaine. Alors du côté de l'Île-de-France, se constitue à cette époque-là non seulement la région, mais ce qu'on appelait l'agence des espaces verts, qui est un peu un contrepoint, même fait à la région, pour éviter que le développement urbain de l'Île-de-France vienne détruire notamment les forêts que l'État avait constituées pendant très très longtemps. Et donc cette agence va mettre en œuvre des périmètres régionaux d'intervention foncière, déjà forestier puis agricole. Et cette région capitale est très spécifique à peu de structuration territoriale forte. Elle est partie sur une sorte de copilotage entre l'État et la région. Donc à cette époque-là, outre le fait de traiter l'agriculture dans la planification francilienne, d'essayer de trouver la solution comme cela, on a quelques expériences communales, la plus célèbre est celle de Périgny-surrière, d'aménagement d'une zone agricole maraîchère liée avec la ville. Le deuxième chemin de reconnaissance de l'agriculture périurbaine dans les politiques publiques, c'est celui de la région Rhône-Alpes. Donc une région, deuxième région urbaine urbanisée en France, avec des agglomérations importantes, et à un espace très contraint, et une agriculture assez liée avec la ville, qui avait, contrairement à l'Île-de-France, qui avait toujours gardé des systèmes de relations, des systèmes de circuits courts, de circuits de proximité, ce qui explique que ça fait assez vite consensus à l'époque de développer une politique agricole qui à la fois protège le foncier agricole et qui cherche à construire une relation entre le marché urbain et l'agriculture via les circuits courts. Trois programmes. On est quand même dans les années 1979. C'est le premier programme à l'école périurbaine. J'aime bien le répéter parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas tellement d'historicité dans ces questions à l'école périurbaine et qu'il n'y a pas tellement de mémoire du côté tant des élus, des acteurs, mais quelquefois aussi de la recherche. Alors, ce système-là a inventé une politique avec des différences. Je n'ai pas le temps de vous présenter ce modèle du Grand Sud-Est. Un système d'alliance entre la profession, les élus, l'État, la région, le département. Un système de politique fondée sur une certaine forme de co-construction, sur la préconisation foncière, la préservation foncière et le développement d'une agriculture qui, à l'époque, est vue de façon assez confuse. Je l'ai mis un peu plus loin, ça, je vous passe. Mais c'est important parce que c'est sans doute dans cette région-là que le syndicalisme, notamment majoritaire, a tenu un petit discours sur l'agriculture, alors que le syndicalisme alternatif n'en avait pas. Il y avait un discours sur les petites productions, mais il n'y avait pas de discours sur l'agriculture et ville et sur l'agriculture périurbaine, me semble-t-il. La philosophie foncière du côté régional de ces programmes Rhône-Alpin, donc par région urbaine, c'est la dernière grande époque en France de l'aménagement foncier où on parle encore d'intensification, de restructuration foncière, d'irrigation. C'est aussi l'époque où s'invente l'intervention foncière avec les SAFER, les conventions SAFER, collectivités, le stockage, l'installation. Ce sont les premiers exemples importants avec les collectivités qui marient un outil agricole et l'intercommunalité publique. Et puis, le début de l'émergence des circuits courts. Mais on est quand même dans une politique aux cibles multiples. On essaye de coordonner à la fois l'évolution de l'agriculture de grandes cultures, le développement des productions spécialisées et le développement des circuits courts. Donc, idéologiquement, on est dans quelque chose d'assez mixte qui évite de poser le problème de l'alternative agricole. Il va falloir que j'accélère. Troisième point. Alors, cette histoire-là a fait un certain nombre de petits jusqu'au moment, et c'est à mon avis la décennie la plus importante dans la compréhension de l'histoire française, où l'État a commencé à s'emparer de cette question agricole à l'époque où, en fin de période, à la fin des années 90, les grandes lois d'orientation, tant de l'aménagement urbain que de l'agriculture ou de l'organisation des territoires, vont se prendre. Et il y a une tentative de constituer une politique nationale qui va échouer. Et à l'heure actuelle, on peut considérer que l'agriculture périurbaine est plus une affaire d'agglomération de territoire, pour moi, qu'une affaire d'État. Alors, ce qui a amené quand même cette mise à l'agenda, ça veut dire que dans la période précédente, l'État était peu présent sur le thème de l'agriculture périurbaine, avait assez délaissé le problème des espaces agricoles périurbains. Mais la montée en puissance des intercommunalités a conduit le ministère à prendre un certain nombre d'initiatives, le ministère de l'agriculture, donc des rapports sur l'agriculture périurbaine, de commander des études qui ont permis de comprendre le phénomène. Et c'est l'époque, au niveau de la recherche, se structuraient les réflexions d'André Fleury, de Pierre Donadieu, qui ont joué un rôle important dans la création politique, la mise à l'agenda de l'agriculture nationale. Je dois avoir une photo de Pierre, mais je ne sais pas ce que je n'avais pas de photo d'André. Mais on a à la fois défini l'agriculture urbaine comme étant, c'est leur célèbre article, l'agriculture périurbaine qui rentre en projet avec la ville, et l'agriurbanisme comme étant les formes mixtes. Et ce sont ces deux termes dont vont s'emparer les cellules du ministère de l'agriculture, les groupes de travail qui ont été créés à la fin des années, pour penser un certain nombre d'orientations que vous allez voir, d'actions. Je cite la bergerie de Rambouillet, je cite aussi des liaisons avec le monde politique, et j'accélère, le sénateur Rambouillet, un rapport qu'aura le sénateur Larcher, maire de Rambouillet. C'est l'époque aussi où se développent des réflexions sur la ville durable, où des connexions se font entre les deux ministères, et soutenue par des initiatives locales, et une tentative de traduction nationale de cette politique, dans les années 98-2000, dans des comités interministériels, où on invente les projets agri-urbains, termes qu'on reprend, qui auraient été inventés par André Fleury dans le cadre d'un groupe de travail à cette époque-là, qui ont été appliqués à une expérience pilote du comité interministériel, puis repris par l'Île-de-France. C'est l'époque où on se sert du péri-urbain comme agriculture diversifiée, devant montrer le chemin de l'évolution de l'agriculture nationale avec les contrats territoriaux d'exploitation, et où on invente les premières mesures spécifiques en faveur de la protection des zones agricoles, la zone agricole protégée, où se lance une mission sur les moyens d'intervention foncière en zone périurbaine, qui donnera après la procédure des PAN. Donc, cette politique va faire flop, je vais très rapidement sur les raisons, elle va faire flop pour des contextes d'opposition politique très fortes sur l'agriculture, de manque de moyens liés au CTE, et puis que finalement, on pourrait dire, le consensus, l'alliance ou l'agriculture périurbaine comme bien commun n'était pas suffisamment constitué pour que les oppositions entre les types de syndicats agricoles, entre l'État, les collectivités, ne viennent pas casser un peu la machine. Et donc, on a sans doute affaire à une politique introuvable, si on la comparait à la politique de la montagne. Et depuis ce temps-là, on peut considérer qu'il n'y a plus vraiment de discours sur l'agriculture périurbaine et c'est plus une affaire de collectivité, de territoire. Alors, c'est une période paradoxale parce que c'est l'époque où on revoit la planification française, où commence à émerger la question de l'étalement urbain, où commence à s'inventer des projets nature dans le Grand Lyon, c'est-à-dire des projets qui mêlent, un peu comme le parc nature urbain que l'on a vu hier, qui mêlent l'entrée nature et l'entrée agricole, et que commencent aussi à se développer des projets de reconquête agricole, des friches urbaines et périurbaines. Mais vous voyez bien qu'on se trouve dans un système d'articulation complexe entre niveaux territoriales. La dernière période, la période actuelle, est marquée depuis la création de la première AMAP en France en 2001, est marquée par à la fois une sorte de différenciation des thématiques, je vais y revenir, et à la fois l'irruption des acteurs de la société civile dans le débat alimentaire et le débat de l'agriculture urbaine en France. Le, je passe rapidement, différenciation, parce que dans la politique nationale, il semble que se constituent un certain nombre de sous-politiques liées au champ alimentaire, liées au champ de l'étalement urbain, liées à la question des relations entre la ville et le périurbain, liées à la ville durable, et liées aussi à l'importance du territoire dans la politique agricole, ce qu'on nomme la territorialisation de la politique agricole. Là, vous avez l'émergence de la question alimentaire, on a aussi, elle prend une prégnance très forte dans la dernière décennie, toujours à l'origine de l'État, et toujours en faisant en sorte que la part des territoires ne soit pas très importante pour l'instant dans les politiques alimentaires. Alors, j'ai les interventions foncières, je vais rapidement, je vais rapidement, quand même, quand même. Donc, alors je ne vais pas parler de Montpellier, mais dans cette question foncière, je dis segmentation des différentes politiques, et puis une politique agricole périurbaine, plus aux mains des collectivités locales, sur ce qui est des interventions foncières de la période, constitution de la reconnaissance de la biodiversité et de la nature en ville, lutte contre l'étalement urbain, mais là, c'est plus l'étalement urbain au niveau national et la protection de l'ensemble des espaces agricoles qui est en jeu, que typiquement les espaces agricoles périurbains. C'est pour ça que toutes ces dispositions-là considèrent l'ensemble du territoire national. Le débat actuel, à l'heure actuelle, avec la préparation de la loi urbanisme et logement et puis de la loi Le Foll sur l'avenir de l'agriculture, nous illustre l'impasse dans laquelle me semble être le système français à l'heure actuelle. Il semble qu'il n'y aura pas de schéma régional prescriptif. Donc notre pays n'a pas de décentralisation complètement achevée et n'a pas au-dessus des scottes d'orientation claire au niveau régional. La deuxième chose, les débats sont encore très forts avec des oppositions très importantes sur les PLU intercommunales, sur la planification de niveau intercommunal, le passage de la commune à l'intercommunalité. Et puis on voit bien qu'on essaye à la fois de rembourser les protections agricoles, développer les logements et que tout cela se passe dans une opposition entre politique intégrée et politique sectorielle. On n'est pas complètement sorti de ce système-là et que le consensus politique sera assez peu fort en la matière. Alors j'ai combien de temps pour finir ? Je peux prendre deux, trois minutes ? Alors ce que je vous présente rapidement, c'est ces fameuses politiques d'agglomération pour qu'elles soient plus concrètes pour vous. Quelles sont-elles ? Alors on a discerné cinq types de politiques que je vais vous présenter en analysant à la fois quels étaient le type de ville, le type d'agriculture, de relations agriculture et ville et le type de discours politique. Le premier type, on l'a appelé le compromis foncier, qui représente sur les 21 agglomérations sur lesquelles on a fait le travail, 25% des agglomérations. Ce sont des politiques où on sort d'un conflit fort entre monde agricole et monde élu en passant à un certain compromis, mais où il n'y a pas de réel projet pour l'agriculture et où quelquefois on ne dépasse jamais ce stade-là. Alors on peut considérer, moi j'appelle ça de l'achat de la paix spatiale, en quelque sorte, mais on est dans le niveau primaire de la politique agricole d'agglomération en France. Vous voyez que je fais un glissement, on va visiblement d'une politique agricole périurbaine à une politique agricole d'agglomération, du fait de la complexité des thèmes et du fait des enjeux de la territorialisation de l'agriculture. Deuxième type de politique, les campagnes urbaines. C'est l'agriculture vue de la ville, en quelque sorte, c'est le terme de Donadieu. Rennes est un des exemples où on analyse plus l'agriculture dans la manière dont elle s'intègre au projet urbain et elle répond à des objectifs de nature en ville ou d'équilibre territorial, mais sans, pendant longtemps, qu'il y ait de prise en compte des spécificités de l'agriculture. Le troisième type, qui se trouve surtout dans les très grandes communautés urbaines, c'est un peu une politique qui attrape tout, ou quelle que soit, on fait de la nature en ville, on fait de l'agriculture periurbaine, on fait des circuits courts de la restauration collectif, mais dans ces très gros strictures, on a des politiques sectorielles qui ont peu de transversalité et d'objectifs stratégiques. Quatrième thème, on va retrouver plutôt les agglomérations du Grand Sud-Est, des politiques construites pour un développement agricole attaché aux atouts du marché urbain, attaché avec la ville, où on essaye de valoriser les atouts de la ville. On les retrouve, comme je le disais, c'est là où on retrouve la plupart des actions en faveur des circuits courts, mais aussi en faveur de ce que l'on appelle l'agriculture urbaine. Et dernier type de politique, dans la période récente, la constitution de filières territorialisées, un peu sous l'idée de systèmes productifs locaux, où là, l'agriculture est pensée comme économie territoriale pour un marché d'expédition, ce qui n'empêche pas de faire également des circuits courts. Voilà où en est l'agriculture périurbaine. À cela, il faut rajouter, dans la période actuelle, du fait des questions alimentaires, une figure obligée de toute nouvelle politique, mais aussi ancienne politique à l'école périurbaine. C'est l'appui au développement de la production biologique, c'est l'installation pour cette production, la création de logistiques, d'approvisionnement, de la restauration collective, de la commande publique, et ce que l'on a considéré, nous, avec une doctorante, comme étant une évolution vers une politique agri-alimentaire. On pose la question alimentaire à partir de l'agriculture. Voilà. Donc, je termine sur ce questionnement-là. Agriculture périurbaine ou agriculture urbaine, quel pas de deux dans la situation ? Vous avez bien vu dans ma présentation qu'on est sur un champ d'acteurs qui ne sont pas forcément le champ d'acteurs de l'agriculture urbaine, que même le terme périurbain commence à poser un certain nombre de questions. Est-on dans une... L'agriculture... De quoi l'agriculture périurbaine est-elle encore le nom ? Est-on dans une phase transitoire de la métropolisation, de la restructuration de la ville diffuse, où l'agriculture fera partie du territoire et sera, c'est un peu ce que je pense pour tout dire, une politique de trois communs du territoire ? C'est aussi un moment clé de la territorialisation de la politique agricole, c'est-à-dire d'avoir des acteurs nouveaux dans cette politique agricole, d'une plus grande prise en compte du territoire et de l'évolution de la politique européenne. Par contre, de quoi l'agriculture urbaine est-elle le nom ? Agriculture urbaine au sens de construit politique. Est-ce une politique sociale ? Est-ce la nature en ville vue par les agronomes ? Une autre façon de dénommer ce que l'on a mis sous l'angle du plan nature en ville en France, un retour au centre, à la ville-centre, contre la métropolisation, une certaine façon de ne pas penser l'habitat pavillonnaire et la métropole. Est-ce une forme de prise de pouvoir des acteurs de la société civile dans le corps de la politique agricole ? Une prise de pouvoir ou prise de position dominante ? Est-ce un nouveau marché ? Entremêlant but social et but mercantile ? Est-ce tout cela à la fois ? On voit bien que ces questions sont en train de se poser. Va-t-on vers une complémentarité ? Va-t-on vers une nouvelle sectorialisation ? Ou va-t-on vers un conflit qui ne dit pas son nom ? Je voulais juste terminer en vous disant qu'on a fait l'analyse des actions agricoles et alimentaires dans les plans climat, les agendas 21 et les plans d'économie sociale et solidaire des 27 agglomérations de terres en ville. On va produire ça bientôt. Et ce qui se distingue, ce sont des arènes de politique publique locale où les acteurs sont assez étanches, où les acteurs ne communiquent pas, les jardins partagés plutôt dans les agendas 21, tel thème plutôt dans les plans d'économie sociale et solidaire, etc. Et finalement, une gestion politique différenciée, où les élus pourront à la fois négocier avec la profession, à la fois négocier avec les acteurs de l'agriculture urbaine, sans que les conflits apparaissent réellement. Et on peut aussi se demander si ce type de gestion politique a un avenir ou si l'évolution des uns et des autres vont permettre de faire une politique plus globale. Merci beaucoup Serge. On va prendre quelques questions. Oui ? Le micro. Donc, dans le cadre justement d'une globalisation, quel serait le positionnement par exemple d'une chambre d'agriculture face à des agriculteurs urbains ? Alors, bon, il faut déjà que je vous dise que le terme agriculture périurbaine, c'est un terme qui s'est imposé, mais ça ne veut pas dire que c'est le terme qui intéressait toutes les organisations agricoles, parce qu'il y a en France des zones horticoles, maraîchères, dans l'urbain même. Je pense à Rosenda, à Dunkerque, où j'aurais pu, à une époque, parler de Toulon, de Perpignan, etc. Donc, déjà, il faut bien voir que le terme que vous avez employé, c'est un terme qui a une connotation politique maintenant, sociale et politique, mais qui n'est pas vraiment une définition. Alors, si vous appelez par l'agriculture urbaine les formes toits de production, jardins partagés, jardins collectifs, j'ai l'impression, un peu comme à Genève, très clairement, à partir du moment où on ne met pas tout le monde dans le même panier, la discussion est possible. Si on sent un certain respect d'identité, par contre, si on veut offrir le nom d'agriculture urbaine à l'ensemble de ces acteurs, j'ai l'impression que ça n'ira pas très loin dans la discussion entre acteurs. Ce qui m'a surpris, on m'a demandé d'intervenir à la Société des agriculteurs de France, qui est vraiment un des hauts lieux de l'agri-manager en France. Et la journée de la Société des agriculteurs français était sur l'agriculture urbaine. Et je crois qu'il y a une partie de l'agriculture urbaine qui est tout à fait appréhendable par l'agriculture de précision et les grosses exploitations financiarisées, pour tout dire. C'est celle des toits, c'est celle de cette innovation-là. Donc, attention, ce n'est pas blanc et noir, cette histoire-là. Voilà ce que je peux dire. Pour l'instant, les chambres d'agriculture, qui sont plutôt les représentants en France de la grande culture et de l'élevage, qui étaient déjà peu portés sur les productions spécialisées, elles sont encore très loin de l'agriculture urbaine, mais elles ne sont pas dans une opposition franche. Oui, alors, ça répond encore partie à ma question, mais c'est simplement, par exemple, je parlais de l'agriculture urbaine plutôt dans un cadre de petites exploitations, soit familiales, qui permettent d'avoir des petits revenus, et qui est aujourd'hui la position d'une chambre d'agriculture face à ce type de démarche de jeunes exploitants qui souhaiteraient s'installer. En périurbain ou en urbain, pour moi, aujourd'hui, c'est le territoire de l'agglomération. On est bien d'accord qu'un peu la faiblesse de la définition de l'agriculture urbaine, c'est de jamais définir l'urbain. Justement, vous dites périurbain, c'est la même chose. Oui, vu de Paris, je ne sais pas, vu en courant. Mais si on l'analyse réellement, on est face à une réelle façon de dénommer la ville et les tendances d'évolution de la ville qui ne sont pas si simples à régler. Deuxième chose, il n'y a pas de position, il n'y a pas une seule position des chambres d'agriculture en France. On le voit souvent comme un monde monolithique, mais c'est absolument faux. Je l'ai dit, quand on compare le système francilien et le système ronalpin, le système ronalpin, les circuits courts, n'étaient pas conflictuels entre les différentes sensibilités agricoles. Donc, dans le système ronalpin, l'agriculture urbaine, même encore maintenant, elle ne pose pas de problème particulier sur ce genre de choses. Ce qui ne sera pas le cas d'exploitation de chambres d'agriculture plus grandes cultures avec des positions de rejet de la diversification ou de ce qui pourrait renvoyer à la Confédération paysanne, pour parler clairement. Donc, il faut prendre cette grille de lecture pour, c'est pareil, un milieu homogène, pour le comprendre. Et on a des situations où les chambres d'agriculture, même, j'ai un slide que j'ai enlevé, mais moi, je me demande des fois si certaines chambres d'agriculture, elles ne sont pas prêtes à passer un deal avec les communautés urbaines, de constitution d'une ceinture verte d'aide à l'agriculture dite urbaine, à partir du moment où on les laisse tranquilles sur des systèmes d'exploitation plus conventionnelles dans le périurbain et dans le rural plus éloigné. Et ça, c'est une des formes de négociations actuelles des chambres d'agriculture. OK. Merci beaucoup. De toute façon, je ne connais pas. J'ai juste fait une petite visite l'année dernière sur le terrain avec eux, mais je ne pourrais peut-être pas répondre à vos questions précises sur le Maroc. Mais c'est pour vous dire qu'on a conçu cet exposé ensemble. Donc, je vais vous parler de la protection du foncier agricole en contexte urbain et périurbain. Mais ce qu'on a essayé de faire avec Elodie, c'est de réfléchir à la comparaison entre nos deux terrains et donc au type d'outils qu'on avait des deux côtés, ce qui pouvait être comparable, les circulations, les transferts. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents dispositifs de protection qui existent côté français. Je pense que certains des ateliers de cet après-midi seront l'occasion de le faire. Donc, je vais plutôt citer des outils, simplement, sans les détailler. Et puis ensuite, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi essayer de dégager des questions de recherche, des angles d'approche sur cette question du foncier agricole, plutôt que de vous donner des résultats de recherche. Dans le cas d'une école thématique CNRS, il nous semblait qu'il y avait une dimension autant pédagogique que recherche pure. Donc, ce n'est pas la même chose qu'une communication dans un colloque. C'est un peu intermédiaire entre un cours et une intervention de recherche, ce qu'on a essayé de faire. Donc, peut-être... J'espère que vous allez vous y retrouver. Voilà. Donc, vu ce que je viens de dire, je commence par une définition du foncier, sachant que ce terme de foncier n'a pas forcément d'équivalent dans toutes les langues, que c'est d'abord et avant tout un adjectif. On va parler de propriété foncière, de taxe foncière, mais le foncier comme un nom n'est pas forcément traduisible. Ce qu'on entend par foncier en sciences sociales, c'est la terre comme objet de relations d'appropriation, de partage, de pratiques, de règles, de politiques, en vue de différents types d'usages possibles. C'est donc bien le sol approprié et dans son rapport à la propriété. Et du coup, ce foncier, c'est une ressource clé pour l'agriculture urbaine ou l'agriculture périurbaine, une ressource très convoitée dans ce contexte urbain et périurbain. Et il y a donc différentes approches du foncier agricole qui peuvent relever de différentes disciplines. On peut notamment chercher à expliquer la spéculation sur les terres agricoles et étudier les différents déterminants du marché foncier. On peut aussi s'intéresser aux jeux d'acteurs autour du foncier agricole, aux stratégies foncières des agriculteurs et propriétaires fonciers. On peut aussi essayer d'étudier les dispositifs et instruments de politique publique développés pour protéger le foncier agricole de l'urbanisation et le rendre accessible aux agriculteurs. Certains chercheurs analysent aussi les visions de l'agriculture urbaine, que sous-tendent ces dispositifs et les différents instruments de politique publique. Et puis, ça se pose la question d'une éventuelle gouvernance foncière, comment construire une gouvernance foncière en périurbain. Donc, c'est ces questions que vous allez voir mises en jeu dans la suite de la présentation. En périurbain, le foncier agricole, bien sûr, c'est un espace de production agricole qui peut être géré par des exploitants agricoles ou si on est parfois des jardiniers, des citadins, la nature même de l'acteur qui exploite est variable. Le solde pour ceux qui exploitent va avoir une valeur agronomique. Autour de Montpellier, je vous ai mis des estimations de prix à 4 euros du mètre carré selon la culture. Mais en périurbain, le foncier agricole, c'est aussi un espace public, cadre de vie, paysage, de loisirs. Donc, on va avoir des résidents, des touristes, des citadins qui sont prêts à acheter la même parcelle de terre agricole non constructible devant leur maison parce qu'elle a une valeur d'agrément. Et pour un simple jardin, ils sont prêts à mettre 4 ou 10 euros du mètre carré là où l'agriculteur pour étendre son champ était juste prêt à mettre 1 à 4 euros. Et puis aussi, ce même foncier agricole périurbain, la même parcelle devant le lotissement, elle est aussi une réserve pour l'urbanisation future. Elle est toujours non constructible dans le plan d'urbanisme, mais on a quand même des aménageurs, des promoteurs, des propriétaires qui sont prêts à l'acheter parce qu'ils anticipent le fait qu'elle va être constructible dans le futur. Et donc, il y a une spéculation sur ce foncier agricole périurbain où là, la terre agricole non constructible peut être négociée la même parcelle à 15, 25 euros du mètre carré. Vous voyez des prix qui sont très différents en fonction des usages actuels ou potentiels espérés de ce foncier agricole. Donc, on a une valeur économique privée pour l'agriculteur ou le promoteur qui n'est pas la même. Éventuellement, on peut avoir aussi une valeur de prestige ou de patrimoine pour certains exploitants agricoles. Et puis, dans la troisième colonne, une valeur plutôt sociale, collective, non marchande, mais qui peut se marchandiser si elle est appropriée pour en faire un jardin d'agrément, par exemple. À partir de ces définitions, en fait, on a choisi trois entrées. Donc, voilà le plan de l'exposé. D'abord, je vais vous parler des politiques publiques qui peuvent s'intéresser à essayer d'agir sur les structures foncières pour faciliter l'accès des agriculteurs à la terre. Ensuite, on s'intéressera à tout ce qui est réglementation de l'occupation du sol avec pour objectif de réguler l'urbanisation du foncier agricole, notamment la planification par zonage. Et enfin, on verra, si on a le temps, comment les stratégies foncières des agriculteurs montrent concrètement les limites de ces différents types de politiques foncières en contexte périurbain. Donc d'abord, agir sur les structures foncières, on va avoir des approches qui relèvent de l'économie, du droit, de la sociologie, notamment sur la propriété, sur les différents statuts, et puis une réflexion sur l'impact des politiques foncières agricoles. Donc si on essaye de faire le pendant France-Maroc, ce qu'on constate, c'est qu'en France, on a des politiques foncières concernant l'agriculture qui sont anciennes et des outils qui ont été conçus après la Seconde Guerre mondiale pour accompagner l'émergence d'une exploitation familiale, moderne, de taille moyenne de travailleurs et ces outils sont assez peu adaptés au contexte urbain et périurbain qu'on connaît aujourd'hui. Mais ils avaient une raison d'être au moment de leur création. Si on pense par exemple au statut du fermage, vous savez peut-être qu'il est très strict en France, il y a des baux qui sont de 9 ans minimum avec un droit de préemption du fermier en cas de vente, etc. Et donc ces statuts du fermage ont pour but de sécuriser la location de la terre du point de vue de l'exploitant agricole. Mais ce faisant, le statut du fermage décourage aussi la location de terres en périurbain. Si vous êtes un propriétaire et que vous avez les terres devant le lotissement, vous allez hésiter à les mettre en contrat de fermage avec un agriculteur parce qu'après, il va y avoir un certain nombre de droits sur cette terre. Vous ne pourrez pas en faire ce que vous voulez. Du coup, il y a une réflexion en périurbain sur d'autres types de baux ou de prêts à usage ou commoda, etc. qui pourraient être envisagés pour mettre à disposition ou mettre en location des terres qui ne correspondent pas au statut du fermage. Ensuite, il y a eu toute une politique des structures pour contrôler les structures, éviter la concentration excessive des terres dans des trop grosses structures d'exploitation ou, au contraire, éviter le surmorcellement et éviter le trop fort morcellement et éviter la trop forte concentration. Donc, en France, il y a les commissions départementales d'orientation agricole qui regroupent les représentants des agriculteurs. Il y a ce qu'on appelle la SMI, la superficie minimum d'installation. Même si vous êtes propriétaire d'une terre agricole, il faut obtenir le droit de l'exploiter auprès de cette CDOA et ça va dépendre de la surface que vous avez en fonction de quelle culture vous voulez faire. Et puis, si vous voulez avoir accès aux aides en tant que jeune agriculteur, la dotation jeune agriculteur, la DGA, elle est aussi soumise à un certain nombre de critères sur la taille de l'exploitation notamment. Et on se rend compte que ces politiques des structures qui ont été conçues pour favoriser l'agriculture familiale de taille moyenne seraient level parfois inadaptées aux projets alternatifs de parfois très petite taille qui se sont proposés en agriculture urbaine ou périurbaine. Et là, du coup, les porteurs de projets agricoles vont se tourner vers des associations type Sivam Bio, ADA, peut-être chaque région a aussi les siennes, d'accompagnement de projets d'installation qui ne rentrent pas du tout dans les cadres du ministère de l'agriculture et du coup, il ne va pas y avoir de subvention d'aide pour l'installation. Et puis, de la même manière, on a aussi une régulation du marché foncier qui est assez exceptionnelle par rapport à d'autres pays avec la SAFER qui va avoir un rôle d'observatoire du marché foncier, de recensement de l'ensemble des ventes de terres agricoles et qui a un droit de préemption pour éviter que ces terres agricoles échappent aux agriculteurs. Et la SAFER va se retrouver souvent impuissante en périurbain parce que le prix des terres est tel qu'il y a un risque à préempter si elle préempte des terres en vente en périurbain. Peut-être qu'elle ne trouvera aucun agriculteur prêt à racheter les terres qu'elle a préemptées derrière parce que ça coûte trop cher. Et du coup, il y a un problème de fonctionnement du système qui a été conçu pour un milieu plutôt rural en périurbain avec, par exemple, la SAFER qui va préempter une propriété avec du bâti et qui va éventuellement démembrer, séparer, revendre séparément le bâti et les terres parce qu'un agriculteur n'aurait pas les moyens financiers de racheter l'ensemble bâti plus terre. Donc, on voit les limites en périurbain de ces outils de politique foncière agricole conçue pour l'agriculture. Et donc, on a des réflexions qui émergent sur le statut de la propriété, statut privé, statut public avec la question de est-ce que les terres agricoles en périurbain devraient être acquises par la collectivité ou collectif. On le voit avec Terre des Luins, par exemple, le TD, cet après-midi, qui s'appelle Protection du foncier agricole, va être conduit principalement par Terre des Luins. Et donc, des innovations foncières qui portent soit sur le statut, soit sur le mode de développement agricole, les usages, les contrats. Je vais juste les citer. On peut penser aux agri-parcs, où là, c'est l'acquisition publique, aux espaces test agricoles, où là, c'est des espaces qui vont être mis à disposition de porteurs de projets agricoles qui veulent se tester en agriculture sans avoir à acheter le foncier pendant quelques années, etc. On pourra développer après, si vous voulez. Je n'ai peut-être pas le temps de développer cet exemple. Là, je voulais vous citer un exemple d'une politique foncière agissant sur le foncier, celui autour de Perpignan, la création d'îlots fonciers. Il y a depuis 1995 une conscience sur cet agglo où il y a énormément de friches en périurbain, des friches de vignes et d'espaces maraîchers. Et il y a eu un recensement en 2008 de 7000 hectares de surface en friche sur les 34 communes de l'agglo. Et donc, il y a eu des îlots fonciers qui ont été constitués où il y avait beaucoup de friches et où la communauté d'agglo est allée faire des enquêtes pour comprendre si les propriétaires étaient prêts à vendre leurs terres ou à les mettre en location sous différentes formes pour essayer de reconstituer des unités d'exploitation et ensuite trouver, les équiper en eau, faire des unités foncières cohérentes et trouver des porteurs de projets prêts à s'installer sur ces terres-là en lien avec la profession agricole, chambre d'agriculture, SAFER, etc. Au Maroc, on a une politique foncière qui avait pour but d'assurer le développement agricole sans préjuger de la taille de l'exploitation. Il s'agissait d'assurer la sécurité alimentaire donc plutôt un objectif de quantité. Et on a une coexistence de nombreux statuts fonciers issus du droit musulman et puis les terres après le retrait des Français, il y a eu une réforme agraire avec les terres qui ont été distribuées dans le cadre de coopératives avec 5 hectares à peu près par exploitants. Donc elles restaient du domaine public mais elles étaient exploitées en coopérative. Chacun avait ses 5 hectares et il pouvait même les transmettre. Donc il y avait un droit de transmission mais ce n'était pas de la propriété. Et puis il y a une politique de lutte contre le morcellement, le rememblement. Depuis 1999, ce qu'on observe c'est une nouvelle réforme foncière avec une libéralisation du marché foncier notamment la volonté d'étendre l'immatriculation foncière sous, là on voit, l'impact des politiques type Banque mondiale qui encourage dans l'ensemble des pays du Sud l'établissement de cadastres, etc. Et il y a aussi la volonté de développer le statut privé avec une unification des régimes, de mettre fin à toutes les formes de terres collectives, domaniales, etc. C'est à l'issue de la réforme agraire pour développer le statut privé qui est considéré comme le seul qui permet l'investissement agricole. Et en fait on a des effets non souhaités sur le foncier agricole périurbain avec l'exemple de la main levée. La main levée c'est quoi ? C'est l'État qui enlève sa main sur les coopératives issues de la réforme agraire. C'est-à-dire qu'il y a une privatisation des terres des coopératives issues de la réforme agraire. Là vous avez autour de Meknes tout ce qui est en vert avec des numéros c'est l'ensemble des coopératives agricoles. Donc vous voyez l'emprise foncière de ces coopératives issues de la réforme agraire et si en l'espace d'une dizaine d'années tout cet ensemble-là est privatisé ça représente beaucoup de terres. Et ce qu'on observe c'est qu'en fait cet instrument de politique foncière qui était destiné à favoriser l'innovation et l'investissement agricole des agriculteurs il a en fait contribué à la disparition des terres agricoles parce que en fait ce qu'ont fait les agriculteurs dès qu'ils étaient propriétaires c'est qu'ils ont vendu à des promoteurs. Et ça témoigne aussi du manque de reconnaissance de l'agriculture urbaine et périurbaine au Maroc. En fait l'enjeu je vous l'ai dit c'est la sécurité alimentaire mais il n'y a pas de prise de conscience du contexte particulier de l'agriculture urbaine et de la nécessité de la protéger. Donc le deuxième angle d'approche sur le foncier que je voudrais évoquer c'est réglementer l'occupation du sol à travers les politiques publiques d'aménagement et d'urbanisme. Là on a des outils communs dans de très nombreux pays qui sont les zonages d'urbanisme. On va retrouver même les mêmes en France et au Maroc il s'agit du SDO du SCOT le POS le PLU le plan d'aménagement et les questions de recherche là c'est davantage comment l'agriculture urbaine elle va être prise en compte dans les documents d'urbanisme et quelle est la place l'implication du monde agricole dans ces politiques urbaines pensées pour le développement de la ville. Donc vous voyez avant on était sur des politiques foncières plutôt destinées à l'agriculture là on est dans des politiques foncières urbaines de développement urbain et on s'intéresse à la place de l'agriculture prise en compte de l'agriculture dans ces politiques urbaines. Et ce qu'on voit c'est non seulement la circulation des outils mais aussi la circulation des représentations et notamment la vision des espaces ouverts par exemple le modèle de la ceinture verte ou du parc agriurbain mais plutôt avec une composante paysagère récréative autour de différentes villes et ce qui circule aussi c'est le fait qu'il y a les mêmes pratiques des acteurs locaux pour déroger contourner ces règles de planification. Un petit exemple en 1990 vous avez une loi au Maroc qui oblige de prendre en compte l'agriculture productive dans les documents d'urbanisme mais en 1999 vous avez une loi sur la dérogation qui autorise les gens à demander des dérogations au SDO au plan d'aménagement s'ils ont un projet qui favorise le relogement ou le développement économique. Donc là on voit que la priorité urbaine de logement ou de développement économique est mise en avant par rapport à la priorité pourtant affichée en 1990 de protection de l'agriculture productive. Et ce que vous avez sur la carte là c'est l'ensemble des projets de dérogation autour de Meknes et vous voyez qu'il y en a beaucoup qui ont été adoptés au sud alors que c'est la zone agricole la plus intensive. En écho un peu ça c'est mon travail de thèse sur le foncier agricole périurbain près d'Aix-en-Provence où on voit un projet de plan d'occupation des sols dans les années 80 avec des zonages d'urbanisme et ce qu'on voit sur cette carte c'est des aberrations de zonage avec des zones d'habitat diffus anciennement NB qui sont localisées comme des patates au milieu de la zone agricole en jaune. Et on voit quand on regarde les comptes rendus des conseils municipaux que la planification même avant la décentralisation n'a pas été imposée par l'État mais bien qu'on construit en discussion avec les acteurs locaux notamment les conseils municipaux ou les agriculteurs propriétaires étaient très présents. Du coup on a des conflits fréquents tu as évoqué les conflits dans ta présentation Serge autour des plans d'occupation des sols en France durant les premiers plans d'occupation des sols dans les années 60 aux années 80 c'est plutôt des conflits autour d'une justice foncière chaque propriétaire veut une petite parcelle constructible dans un deuxième temps après la décentralisation à partir des années 80 ce qu'on observe c'est plutôt des petits arrangements entre acteurs autour du maire où maintenant c'est le maire qui délivre les permis de construire et donc il y a des petites pressions locales pour obtenir des droits à bâtir éventuellement même en zone agricole et puis depuis les années 95 on a surtout des conflits autour de la préservation du cadre de vie avec notamment des acteurs associatifs qui vont s'opposer à des projets d'aménagement et défendre le cadre de vie et éventuellement l'agriculture comme moyen de préserver un cadre de vie et donc depuis une dizaine d'années on a des zonages spécifiques qui émergent en termes de planification pour protéger l'agriculture périurbaine Serge a évoqué les ZAP zones d'agriculture protégée et puis 2005 les PAEN périmètre de protection des espaces agricoles naturels périurbains où là donc c'est vraiment des zonages qui sont pensés spécifiquement pour l'agriculture périurbaine et puis des réflexions sur la prise en compte de l'agriculture dans les scots avec un rapport de terres en ville qui a été publié au CERTU en 2012 sur pardon avec un S pardon à ville et donc là il y a de nombreux travaux descriptifs sur la manière dont l'agriculture est prise en compte dans les scots il y a eu une étude à Montpellier qui a été menée il y a une dizaine d'années sur sur les types d'agriculture autour de la ville qui a conduit à ce qu'on a appelé l'inversion du regard c'est à dire plus voir les espaces urbains là vous voyez tous les espaces urbains mais voir au contraire révéler les espaces naturels et agricoles comme une armature pour structurer le projet urbain et ça a conduit dans le SCOT à protéger certains terroirs agricoles et à justifier la densification des zones urbaines et avoir des zones agricoles qui étaient inconstructibles mais en même temps créer des hameaux agricoles c'est à dire que si toute la zone agricole est inconstructible on va créer un hameau une sorte de lotissement agricole où on va concentrer les constructions agricoles ça c'est le travail de Brigitte Nougaret chez nous en ce moment je ne vais peut-être pas développer l'exemple de Perpignan qui combine des dispositifs de hiérarchisation des espaces agricoles de densification urbaine et de trams on ne va pas développer les limites de ces outils réglementaires de protection du foncier c'est que le zonage apparaît au final comme une condition nécessaire mais pas forcément suffisante pour maintenir dynamiser l'agriculture ce n'est pas parce que vous sanctuarisez une zone qu'il y a des agriculteurs qui vont avoir envie de s'y implanter et qu'il va y avoir du développement agricole et puis la profession agricole elle-même on en a parlé juste avant elle est assez divisée face à cette protection par zonage parce qu'il y a la crainte d'une mise sous cloche puis si on doit hiérarchiser des terroirs agricoles comment on hiérarchise entre une terre bonne pour la vigne et une terre bonne pour le maraîchage ce n'est pas du tout les mêmes et puis ça pose la question aussi des projets agricoles qu'il y a derrière le zonage est-ce qu'il y a des projets agri-urbains comment est-ce qu'on peut construire une vision plutôt plus symétrique entre les approches urbaines d'un côté et les approches agricoles de l'autre c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment dans notre projet de recherche ANR Dome je ne vais peut-être pas développer en détail les stratégies foncières des agriculteurs pourquoi on avait mis cette partie là c'était pour montrer qu'en fait derrière ces politiques urbaines ou agricoles ce qu'on voit c'est qu'à l'échelle de l'exploitation agricole les stratégies sont souvent ont pour viser l'urbanisation et que donc elles soulignent les limites de ces politiques foncières les facteurs c'est bien sûr le mode de tenue foncière l'âge et puis le système de production je ne vais pas développer ce qu'on observe c'est peut-être juste autour de Montpellier on a par exemple les viticulteurs les arboriculteurs vont parfois avoir une stratégie d'agrandissement parfois de vente partielle pour décapitaliser sur une petite partie mais en maintenant l'exploitation parfois de vente totale sortie de l'agriculture et parfois une stratégie d'attente un usage de loisirs d'autres systèmes de production maraîchage ou grandes cultures notamment céréales blé dur vont fonctionner avec des terres plutôt en location parfois avec une forte précarité l'agriculture urbaine peut être éphémère avec un portefeuille foncier de terres qui change d'année en année l'important c'est de conserver une surface totale à peu près stable même si les parcelles changent et donc ils vont pouvoir par exemple se mettre sur des terres en attente d'urbanisation elles sont déjà en zonage urbain mais on sait que le projet ne va pas être construit d'ici 2-3 ans en attendant on peut faire du blé dur et au Maroc il y a eu 26 entretiens qui ont été conduits sur une coopérative agricole de la réforme agraire dont je vous ai parlé tout à l'heure et sur ces 26 26 agriculteurs qui ont été enquêtés vous voyez qu'il y en avait 19 qui avaient vendu et seulement 6 de ces 19 avaient vendu pour reprendre l'activité agricole sur des terres plus éloignées donc avec une relocalisation plus loin au périurbain et puis parmi les 7 qui n'avaient pas encore vendu il y en avait 2 qui avaient pour projet d'arrêté et parmi les 5 qui étaient en maintien de l'activité agricole seulement 1 qui avait réinvesti sur son exploitation et 4 qui étaient avec des cultures d'attente celles dont je viens de parler le céréal le maraîchage qui permettent de vendre à tout moment pour l'urbanisation qui ne nécessitent pas d'investissement dans la terre donc pour conclure on a des stratégies foncières qui vont plutôt à l'échelle du propriétaire souvent agriculteur autour de la Méditerranée vers l'urbanisation la sanctuarisation du foncier agricole n'est pas le garant d'un projet agricole et elle ne règle pas la question du bâti puisque plus on sanctuarise la terre agricole plus on peut penser que du coup on la protège de l'urbanisation et donc on protège l'agriculture sauf que s'il n'y a pas du tout possibilité de construire sur ces terres agricoles ça peut empêcher les agriculteurs de s'installer en périurbain c'est la question du logement des agriculteurs sur leurs terres ou dans les parties urbaines et du coup ce qu'on voit aussi à travers ce panorama c'est qu'on a des politiques foncières qui sont d'un côté à visée agricole et de l'autre côté à visée aménagement urbain qui ne sont pas coordonnées entre elles et qui sont adoptées à des échelles différentes l'agriculture c'est plutôt à niveau de l'État et de l'Union européenne les échelles urbaines c'est plutôt de l'aménagement local des collectivités locales et qu'elles sont du coup peu contextualisées au contexte urbain périurbain et du coup une réflexion sur est-ce que la propriété privée peut assumer les fonctions publiques attendues de l'agriculture dans le système urbain ce qu'on a parlé sur toutes les dimensions de l'agriculture urbaine depuis hier est-ce que toutes ces dimensions-là elles peuvent être prises en charge sur une propriété qui aurait un statut privé ou est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir sur le statut même de la terre quand on pense à l'agriculture urbaine et à ses fonctions publiques jardin et de l'intra-urbain avant de de vous dire ça et bon voilà je suis présenté c'est pas la peine d'en dire plus sauf que je suis co-responsable du programme j'assure acronyme trouvé par Christine Aubry et voilà alors je peux dire qu'elle l'a trouvé sous la douche parce que c'est vrai elle l'a dit alors j'allais dire voilà j'assure qu'il y a un programme de recherche là aussi je vais essayer de gagner du temps qui travaille sur les jardins associatifs urbains dans cette ville cette agglomération française avec plusieurs tâches comme vous le voyez et je vous dis ça pour vous présenter dans cette école thématique sur l'agriculture urbaine le projet qui en fait fédère pas mal d'acteurs ici présents dans la salle et qui se signaleront ou qui vont intervenir demain et après demain une fois qu'on a dit ça là aussi je vais accélérer j'avais prévu trois temps d'exposition là aussi comme vous l'a dit Colline entre le cours la conférence le résultat de recherche et de réflexion trois points et un premier temps qui sert un peu d'introduction de l'agriculture urbaine à l'agri-urbanisme en commençant par j'avais prévu de me positionner quand j'ai fait ce powerpoint par rapport à une définition là aussi dont les limites sont pas sont toujours un peu floues ceci dit ce qui a été dit ce matin par Christophe Soulard et Christine Aubry me convient tout à fait en fait donc je vais aller vite parce que je m'inscris complètement dans leur définition donc pour vous dire que Colline et moi on a commencé nos recherches sur l'agriculture périurbaine urbaine etc du temps où il y avait les premières réflexions à Aubagne etc que tu as montré Serge donc on a eu le temps de voir les choses évoluer mais moi je reste très très ancré finalement sur cette définition sur une définition fonctionnaliste qui était celle de Donadieu à la base mais une définition large qui intègre finalement l'agriculture urbaine professionnelle et non et surtout qui détermine là il y a beaucoup de mots tartes à la crème dans ma définition mais quand même un système multifonctionnel et durable durable vous allez voir pourquoi au sein de territoires urbains locaux qu'ils soient intra-urbains périurbains ou métropolitains alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire si on a cette vision fonctionnaliste comme on l'a dit il y a des fonctions foncières essentielles qui sont les causes du manque de pérennité de cette agriculture qu'a expliqué très bien Colline précédemment et on a tendance à opposer en face des fonctions économiques et productives des fonctions sociales et culturelles des fonctions environnementales et paysagères les trois piliers du développement durable et moi ce qui m'intéresse aussi dans cette question de l'agriculture urbaine c'est que tout ça finalement se met en interrelation et en fait on est réellement dans une vision systémique c'est à dire que quand on voit on prend des objets agriurbains comme ça et qu'on les étudie on voit qu'en fait à travers le temps des fonctions économiques et productives ou nourricières de base peuvent entraîner très rapidement des fonctions environnementales et paysagères je vous donne un exemple et donc des fonctions sociales etc et donc c'est un système avec des processus de feedback je vous donne un exemple un agriculteur qui se lance dans les circuits courts il se rend compte donc il a des fonctions économiques et productives il se rend compte tout d'un coup que son marché il serait encore plus il fonctionnerait encore mieux s'il affichait du bio respectueux de l'environnement et donc ça ça a des incidences environnementales et paysagères ainsi de suite donc ce système c'est un système de multifonctionnalité qui s'oppose donc aux fonctions foncières et qui définit selon moi ce qu'est l'agriculture urbaine alors comment on passe à l'agriurbanisme et comment la recherche en urbanisme et en aménagement du territoire se pose la question sur l'agriculture urbaine c'est vrai on l'a vu par les deux exposés précédents ce qui est intéressant c'est que aujourd'hui on a le sentiment que cette question de l'agriculture sort du cadre traditionnel de l'aménagement strictement rural et du projet strictement agricole et que comme l'a montré Serge cette question de l'agriculture urbaine vient titiller différentes échelles territoriales à l'échelle métropolitaine ou à l'échelle de la commune et en fait d'une approche conceptuelle l'agriculture urbaine a tendance à se mettre sur le territoire en projet et donc on est obligé de la considérer avec une approche projectuelle et là on passe dans l'agriurbanisme l'agriurbanisme je ne partage pas tout à fait la vision de son créateur qui est Roland Vidal je pense que c'est l'agriculture urbaine simplement mise en projet ça devient de l'agriurbanisme alors pour nos amis qui ne sont pas français j'ai fait ce petit tableau pour vous faire comprendre qu'en fait quand on dit mise en projet il y a plusieurs échelles de réflexion et du rapport de l'urbanisme à l'agriculture urbaine il y a l'échelle de l'aménagement du territoire de la planification et dite de l'urbanisme prospectif qui va concerner à l'échelle locale plutôt l'intercommunalité à travers un outil qui est plus prévisionnel qui est le SCOT et qui a des approches sur l'agriculture urbaine plutôt thématiques à travers un plan d'aménagement de développement durable ou un document d'orientation et d'objectif voilà donc ça c'est l'échelle qu'on vous a présenté précédemment à l'échelle en dessous il y a de la planification communale ou de l'urbanisme c'est ce que vous a montré Colline de l'urbanisme réglementaire communal à travers le plan local d'urbanisme qui était avant le POS et on a des approches qui sont réglementaires foncières que vous a très bien montré Périne avec aussi Périne dans Colline Périne voilà tu vois tu n'aurais pas dû me le dire et qui se traduit à travers dans les PLU par des zonages d'accord et on a on a en plus de ça des outils spécifiques dont on vient de parler à cette échelle là ou à l'échelle en dessus les PAEN et et la ZAP la zone agricole protégée d'accord mais si on descend en dessous et c'est l'échelle sur laquelle je veux un peu parler à l'échelle du quartier de l'îlot de l'opération d'urbanisme c'est à dire ce qu'on a les panneaux là et sur sur quoi on va s'atteler juste après on est dans de l'urbanisme de projet même si j'ai dit que tout ce qui était en haut était du projet entre parenthèses je pourrais mettre une autre colonne c'est à dire sur les compétences parce que par exemple à l'échelle du SCOT Colline et Serge vous ont montré comment un travail de géographe à la base qui s'appelait comment qui n'a a complètement influencé le regard de la constitution du SCOT et a mis en projet finalement le territoire le territoire du SCOT de Montpellier qui est aujourd'hui une sorte de modèle de cette inversion du regard sur le non construit il y avait une très bonne interview de Christophe Soulard dans le Triurbain sur cette question et c'était très intéressant mais à l'échelle de l'urbanisme de projet c'est à dire de l'urbanisme dessiné de l'urbanisme pré-opérationnel ou de l'urbanisme opérationnel donc du quartier de Lilo on a des outils finalement qui ne sont plus des outils strictement réglementaires même s'ils ont un statut réglementaire mais qui signifient ou qui encouragent à une approche plus projectuelle de projet c'est à dire plus dessiné et à mon sens ce sont des outils qui sont très intéressants de mobiliser sur cette question de l'agriculture urbaine alors il y a en blanc le périmètre l'outil de la ZAC de la zone d'aménagement concerté je ne reviens pas dessus lors de cette présentation parce qu'on va en parler lors de l'atelier c'est typiquement ce que vous avez sur les panneaux on fait un périmètre de zone d'aménagement concertée on va pouvoir dessiner le projet d'urbanisme et donc pouvoir intégrer designer comme disent nos copains québécois l'espace finalement et voilà et on voit très bien que dans les périmètres de ZAC aujourd'hui notamment les ZAC quand ils deviennent des écoquartiers et mobiliser en tout cas dans les visuels l'agriculture urbaine comme élément paysager mais aujourd'hui je voudrais attirer votre attention notamment pour les porteurs de projets français parce que c'est un outil strictement français sur un outil qu'on connaît peu encore dans les PLU qui est l'OAP décidément les sigles l'orientation d'aménagement et de programmation d'accord donc un des premiers objectifs ça va être de vous présenter cette orientation d'aménagement et de programmation non sans vous dire tout d'abord que finalement cette approche très urbaniste de la question de l'agriculture urbaine donc qui dit disciplinaire dit avec des écueils d'accord elle est partagée par les trois grandes disciplines de projet l'urbanisme le paysagisme et l'architecture on a un collègue d'ici du Vietnam qui fait sa thèse sur ce type d'approche et je pense moi personnellement en tout cas je considère que la question de l'agriurbanisme c'est à dire de l'agriculture urbaine mise en projet fait partie d'un courant d'une approche de l'urbanisme qu'on appelle landscape urbanism qui est donc l'urbanisme qui va considérer que le paysage est à la fois le moyen et la finalité du projet d'urbanisme d'accord c'est un urbanisme qui est en plein bout qui consacre un peu des figures tutélaires en ce moment très différentes mais finalement qui se rassemblent derrière cette bannière notamment qui mettent le paysagiste au centre du projet d'urbanisme alors il y a Michel Desvignes grand prix de l'urbanisme 2011 Jérôme Gilles Clément que vous connaissez l'agence terre ou Coloco etc on peut en trouver énormément d'accord ce landscape urbanisme comme vous voyez c'est un urbanisme qui est en pleine émergence qui ronde avec un urbanisme de la programmation je ne rentre pas dans le détail on pourra en parler en atelier un urbanisme de la composition l'urbanisme de la composition c'est typiquement l'urbanisme de la ZAC où on va moduler des modules et des masses d'accord et là on est sur un urbanisme dit de la révélation en tout cas c'est Françoise Fromono qui en parle c'est une approche qui est beaucoup plus un urbanisme beaucoup plus respectueux du site beaucoup plus enclin à considérer la géographie encore une fois comme moyen et finalité de projet d'accord alors cet urbanisme paysager on va dire considère le paysage à la fois comme une réalité comme un objet matériel mais aussi comme une représentation et là c'est le gros défi et c'est le gros défi des métiers de projet c'est le paysage aussi ou la forme urbaine qu'on va donner comme expérience c'est à dire le retour dans la conception de projet à ce qu'on appelle le génie du lieu c'est à dire comment on rend un endroit spécifique et tout ça je pense réellement que l'agriculture urbaine peut et l'agriurbanisme peuvent mobiliser ces questions alors on se refait pas moi je travaille réellement sur les jardins collectifs comme laboratoire de l'agriurbanisme c'est à dire comment cette question des jardins collectifs est mise en projet à l'échelle du projet d'urbanisme d'accord donc premier point un outil que je voulais vous présenter parce qu'encore une fois on le connaît mal l'outil l'OAP d'accord alors l'orientation d'aménagement et de programmation est définie dans le PLU actuel d'accord est une pièce qui va venir pour ceux qui connaissent un PLU il est constitué d'un diagnostic et d'un rapport de présentation d'accord il est il est constitué aussi de zonage forcément on va zoner le territoire en zone urbaine à urbaniser agricole etc mais en dessous des zonages il peut y avoir sur des secteurs particuliers des zooms qui sont faits où la la commune va dessiner le projet qu'elle entend fixer sur son territoire réellement je dis dessiner c'est à dire dessiner dessiner matériellement un projet d'accord alors il faut savoir qu'il y a eu deux vagues de PLU les premiers PLU c'était des PLU de loi SRU et dans la loi SRU les orientations étaient seulement d'aménagement orientation d'aménagement depuis les lois Grenelle on est sur des OAP c'est à dire orientation d'aménagement et de programmation ça veut dire qu'on peut non seulement dessiner sur des zooms sur des secteurs de la commune un projet urbain mais on peut encore insuffler de la programmation c'est à dire du temps on peut se donner le temps d'accord donc comme vous voyez c'est régi par le code de l'urbanisme et il y a cet échéancier qui est prévu d'accord ce qui est intéressant c'est ce que j'ai souligné c'est que à travers l'orientation d'aménagement et de programmation la collectivité peut influer sur les projets structurants de son territoire même si elle ne maîtrise pas le foncier que ce soit en espace public ou privé d'accord donc c'est un atout essentiel pour les communes même pour les communes qui ne peuvent pas du coup acquérir le foncier et donc dessiner un projet urbain d'accord et ça c'est quelque chose d'important ce qui est important aussi c'est que ces orientations d'aménagement et de programmation peuvent intervenir à différentes échelles du territoire le quartier le secteur voire l'ensemble de la ville un ensemble de logements jusqu'à l'immeuble si on a envie il n'y a pas de texte qui le contredise ou avoir et ça vous suivez mon regard pour l'agriculture urbaine c'est à dire avoir des OAP thématiques c'est à dire qu'on peut très bien avoir sur le territoire des entrées de design de l'espace qui soient thématiques par exemple on peut imaginer dans le cadre de la loi dessiner les zones d'agriculture urbaine donc c'est un véritable projet d'urbanisme qui se développe d'accord l'OAP est un outil relativement souple puisqu'il n'y a aucun mode d'expression graphique ou écrit qui est orienté par le code de l'urbanisme d'accord et je vais vous montrer des exemples il n'est pas obligatoire par contre il faut savoir et ça aussi c'est une force c'est que dès lors que l'OAP est inscrite dans le PLU d'accord vous me dites si vous ne suivez pas dès lors que l'OAP est inscrite dans le PLU elle est opposable aux opérations de construction et d'aménagement dans un rapport de compatibilité ça veut dire concrètement que le promoteur de l'opération est tenu d'être compatible il ne doit pas être en conformité c'est un autre rapport mais compatible à la règle que l'OAP la règle de dessin ou de projet qu'a fixé l'OAP donc c'est un outil intéressant alors concrètement voilà je pars du meilleur voilà ce que peut être une OAP dans un PLU d'accord on a une carte foncière un cadastre on a la légende se voit mal c'est composé de quoi d'une carte où on va zoner ce qu'on veut faire d'accord on va expliquer à travers une légende on va avoir un texte comme vous le voyez explicatif voire des coupes comme vous voyez très paysagères qui montre complètement l'organisation et le dessin le dessin du projet alors ça peut être beaucoup plus succinct et beaucoup plus flou regardez par exemple dans le cas de Toulouse où il y avait ces deux documents document graphique et document textuel alors vous voyez là volontairement on a fait quelque chose de flou pour pas non plus trop trop figer les choses parce que dans ce rapport de compatibilité dont je vous parlais certes le promoteur sera obligé de faire un rapport de compatibilité mais après la collectivité elle aussi est redevable de ce qu'elle a édicté d'accord donc vous voyez quand on peut aller très loin là par exemple à Toulouse ils ont prévu des zones avec de la programmation sur le bâti et sur les hauteurs de bâti et où seront les espaces à peu près de verdure on peut imaginer que là ce n'est pas le cas mais ça pourrait être de l'agriculture urbaine d'accord autre forme d'OAP alors là ce n'est pas ça qui est intéressant à Aguedon qui n'est pas très loin finalement là ce qui est intéressant c'est qu'avec cette OAP il y a réellement une logique programmatique qui s'est mise en place c'est à dire qu'on a fait on a accompagné la légende en disant ben voilà tel secteur on va le faire à tel pas de temps autre secteur à tel autre pas de temps etc donc on a une logique de programmation et de progression dans le temps d'accord autre OAP ici à comme on dit Earth Time voilà pareil d'accord donc là des choses beaucoup plus précises vous voyez avec la bande verte qui est espace de création de vergers traditionnels d'accord et là aussi une logique de programmation dans le temps c'est à dire on va délimiter par secteur et on va faire comme ça au fil au fil du temps ok ah oula alors oui ben je vais m'arrêter alors très rapidement vous voyez deuxième 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 chose que je voulais vous dire au delà de l'outil l'outil purement réglementaire qui laisse quand même une large une liberté de manoeuvre qui est l'OAP reste aussi à se questionner dans le projet si vous êtes paysagiste urbaniste architecte le projet dessiné de l'intégration c'est à dire la créativité finalement l'intégration dans le projet dessiné porté par le le projeteur de cette question de l'agriculture et finalement de l'agriurbanisme alors je voulais vous montrer j'ai intégré tout un tas d'études de cas que je pouvais commenter je vais finir puisqu'il me reste une minute par le jardin familial oui c'est un jardin familial que je trouve finalement le plus intéressant le plus beau que j'ai vu en France voilà ah tiens je ne sais pas pourquoi c'est resté alors c'est le jardin de le jardin il est beau pourquoi parce que parce que c'est c'est à Riss-Orangis on est là à Riss-Orangis on est la photo a été prise au 14ème étage de 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 la tour qui 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 d'une des tours de Riss-Orangis d'accord et en fait ce projet il est très intéressant pour plein de choses d'abord parce que sur sur cet espace qui était un espace délaissé une association de jardins de jardins familiaux est venue faire cette marqueterie potagère là en pied d'immeuble d'accord alors avec plein de choses qui sont excessivement intelligentes dans la conception vous le voyez on dirait qu'il y a une grande perspective une grande allée au milieu et en fait cette allée elle est cassée c'est jamais c'est jamais une perspective c'est pas une longue ligne droite il y a plusieurs lignes comme ça qui coupent et qui finalement ménagent des rythmes et qui ménagent du suspense dans le cheminement urbain autre idée très intéressante c'est que le parti pris d'aménagement c'était de dire à la fois de faire des jardins pour faire du collectif du collectif c'est humain de la sociabilité mais respecter les intimités donc comment on a implanté les cabanes on a implanté les cabanes de façon à ce qu'elles ne se voient pas de très près vous voyez c'est une orientation qui est finalement circulaire d'accord qui donne sur un potager mais le point central entre les quatre cabanes les îlots de cabanes vous avez les lieux de sociabilité c'est à dire la place la table qui peuvent être mis et le point d'eau c'est à dire que les jardiniers se rencontrent quand ils vont au point d'eau etc autre élément c'est que ce paysage finalement cette marqueterie potagère qui a été faite au pied de cette tour il y a un verger voilà là c'est un verger un verger collectif boule au drôme et surtout ce qu'il faut que vous compreniez c'est que le porteur le président de cette association qui est Gilles Melin qui est un partenaire de Jassure aussi et qui est un président très ouvert et très intelligent a véritablement sur cet espace qui pourrait être privé comme pas mal de sites de jardins familiaux en France a réellement créé un parc urbain où il n'y en avait pas c'est à dire que le site reste continuellement ouvert sauf la nuit et c'est à dire qu'il est pratiqué par les habitants de la cité et pas mal tout l'espace collectif est pensé pour les habitants de la cité même s'ils ne sont pas jardiniers d'accord et donc c'est réellement un dialogue et là finalement le privé puisque c'est une association vient proposer un équipement public où comme vous le voyez c'est ouvert où il y a de nombreuses manifestations de convivialité et de dialogues avec la cité le méchoui chaque année la fête des jardins ou alors on fait venir des poneys à l'intérieur du jardin pour faire des balades à l'intérieur du jardin aux enfants ou le concours de boules ou le verger collectif etc d'accord j'avais plein d'autres exemples mais je vais directement à ma conclusion si tu le permets Joël c'est une conclusion que je fais à chaque fois mais qui est à mon sens importante vous voyez j'en avais fait beaucoup mais c'est pour le TD c'est pour le TD je vais me rattraper comme ça voilà ma conclusion qui est souvent la même c'est que l'agriculture urbaine ou l'agriculture l'agriurbanisme oblige finalement comme on vous l'a montré je pense à repenser l'articulation entre urbanisme paysage etc bon moi je vais prendre dans la lecture l'inscape urbanisme mais surtout comme on vous l'a montré c'est ça qu'en fait il faut penser les échelles d'accord c'est à dire que le projet d'agriculture urbaine à mon sens ne va pas mobiliser les mêmes acteurs les mêmes réflexions le même type d'approche en fonction de l'échelle où on se place d'accord donc ça c'est mon deuxième tiré mais c'est ce que je voulais dire parce que je pense qu'il est commun à ce qu'on a essayé de vous dire tous les trois ensuite je pense que penser le projet d'agriurbanisme ou d'agriculture urbaine c'est penser les fonctions de cette agriculture urbaine là aussi à différentes échelles et leurs articulations comment tout ça fait système à l'échelle locale d'accord je pense qu'aujourd'hui une des conclusions aussi c'est que l'agriurbanisme doit se penser aujourd'hui de façon pluridisciplinaire on le voit là dans le discours qu'on a sur la ZAC sur laquelle on va travailler c'est à dire qu'on ne peut pas approcher cette question de l'agriculture urbaine ou de la nature en ville même si on a dit que les deux n'étaient pas les mêmes de façon disciplinaire on a besoin aujourd'hui de travailler avec des écologues des géographes des économistes etc et je pense que ces questions de nature en ville ou d'agriculture urbaine appellent à une sorte de métaculture de projet au-delà de ça je pense qu'elle questionne le projet d'agriurbanisme pose la question de l'habitant dans le projet son appropriation matérielle du territoire ses usages etc mais aussi ses appropriations immatérielles ses valeurs son esthétique etc et finalement je crois que le projet d'agriculture urbaine ou d'agriurbanisme se situe à la fois à l'échelle du territoire à l'échelle à la petite échelle géographique mais aussi et c'est ce que doivent penser les architectes les paysagistes et les urbanistes c'est qu'elle doit penser l'approche par le lieu comment à travers cette agriculture urbaine on fabrique des lieux on fabrique de la qualité de vie urbaine voilà je vous remercie merci beaucoup Jean-Noël alors on a du temps pour le débat est-ce que vous avez des questions oui Sophie Lejeune de Tardulien j'avais une question pour monsieur Gonzales sur les outils à ZAC et OAP vous les avez abordés dans une perspective d'aménagement donc avec construction donc une partie artificialisée est-ce que c'est des outils qui pourraient être utilisés strictement pour des projets agricoles oui il y a des OAP agricoles c'est-à-dire notamment dans le VAR qui ne sont pas encore finalisés mais dans le cadre de constitution de PLU en discussion il y a des OAP qui vont être strictement thématiques et agricoles j'ai un exemple c'est en plus c'est un truc de fou c'est assez maximin quand on connaît le maire c'est un truc de fou sur ces terrains et de les maîtriser dans ce cas-là je ne sais pas là je sais que c'est sur les franges c'est sur la pour travailler sur les franges et notamment pour justement pas phaser dans le temps mais phaser la relation entre péri-urbanisation qui arrive front d'urbanisation tremble vert et bleu une zone de végétalisation et zone agricole et j'avais une question aussi pour les trois intervenants quand on parle de logique d'artificialisation une question qui m'interpelle c'est finalement c'est quoi la limite parce que c'est vrai qu'on aborde des outils des solutions pour préserver mieux les espaces agricoles on voit de plus en plus des projets plus cohérents dans leur ensemble mais finalement j'ai l'impression qu'on ne mesure pas jusqu'où on peut aller parce que la terre elle n'est pas elle n'est pas infinie et c'est difficile enfin c'est pas évident de mettre des limites alors je ne sais pas si vous avez des critères ou des éléments de réponse par rapport à ça limite je vais faire deux réponses on va alors là c'est plutôt le réseau Terres en ville on va travailler sur la consommation des espaces agricoles et les observatoires parce qu'on n'en a pas parlé mais en France on est parti sur des propositions aussi de mesure au niveau national d'ailleurs c'est une députée de Montpellier qui doit être une sénatrice députée qui doit être présidente de l'observatoire national et puis aussi des observatoires locaux pour essayer justement de voir ce que ça signifiait en termes d'artificialisation vu qu'il y avait un certain nombre d'ambitions de diviser par deux et d'aller même au-delà mais moi je crois qu'on ne peut pas poser la question de l'artificialisation sans poser la question de l'habiter et de comment on va habiter demain et il y a un débat qui est en train de se dessiner entre la densification urbaine et périurbaine et là avec une tendance à aller beaucoup plus loin sur la densification et puis d'arriver petit à petit à sanctuariser les espaces agricoles il y a aussi un débat sur l'habitat en campagne et sur la façon de revivifier certains hameaux de campagne donc là aussi attention d'avoir pas une solution toute faite entre par exemple une montagne qui se dépeuple et puis des espaces dans la perspective d'Atar territoire 2040 il y a quelque chose sur les espaces à très faible densité et là où le type de politique n'est pas comparable avec ce qu'on va jouer jouer en ville d'accord donc je crois qu'on est à une époque on va aller beaucoup plus loin dans l'analyse des modes d'habiter et dans l'analyse de l'artificialisation et de la densification et ce que veut dire densification on vient de terminer un travail sur le scott rural et on considère que si on peut ne voir la densification rurale que du côté de la vassade bâtie qui est long de la rue en oubliant que derrière il y a toute une trame jardinée et qu'on n'est pas du tout dans le type de la densification urbaine et attention encore une fois à ne pas avoir des modèles de densification des modèles de lutte contre l'artificialisation parce qu'on raterait ce qu'est l'aménagement du territoire et ce que normalement est une réflexion d'urbanisme moi je voulais dire en profiter pour dire juste une petite chose sur l'agriurbanisme attention aussi à ne pas réduire l'agriurbanisme uniquement à la zone urbaine et à bien penser du moins dans les pères fondateurs de l'agriurbanisme qui était Fleury Donadieu et ce que l'on voit se dessiner en Italie par exemple sur les plans paysagers c'est aussi de réfléchir à la façon dont les espaces agricoles peuvent être des nouvelles centralités et comment finalement on peut réorienter le monde bâti en regard avec les espaces agricoles et retricoter des espaces comme la vallée du Rhône ou comme entre Nîmes et Montpellier d'une façon différente il y en avait une ici avant et puis on vous prend Alors moi c'était particulièrement avec ta conclusion qui disait un petit peu qui posait la question de la place de l'habitant et je voulais savoir la place de l'habitant est-ce qu'il y a justement place de l'habitant dans le OAP pour venir avoir mettre la main dans son destin et pas juste que nous en tant que professionnel designer on dise ah mais oui moi je je sais ce dont vous avez besoin vous habitant de la terre quand est-ce que ça vient est-ce qu'il y a des Alors je je de façon on a dit de façon très utopique et néanmoins réaliste je pense que dans les phases dans les phases de 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 concertation l'OAP pourvu qu'elle soit un peu on 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 apprenne à la connaître c'est un outil beaucoup plus maîtrisable par la la population si tant est que ça veuille dire quelque chose pourquoi parce que je vous ai pas montré des OAP typiquement urbano urbaine mais ça ça par rapport à un zonage ça pose beaucoup plus la chose ça cartographie beaucoup plus la forme urbaine et le projet du coup c'est beaucoup plus appropriable par la population et je trouve que sur des secteurs en jeu c'est quelque chose qui est mobilisable et donc discutable c'est peut-être un endroit ou en tout cas un outil qui permet de le 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 dialogue beaucoup plus que le zonage et dire est-ce que ma maison elle va être là ou là dans ce zonage etc. qui sont un peu désincarnés d'accord ensuite je suis allé au bout de mon de mon de mon de mon de mon de mon j'avais plein d'exemples mais je pourrais les montrer et l'approche des artistes est intéressante j'avais tout ça c'est à dire qu'il y a un autre urbanisme qui s'oppose à cet urbanisme d'outils etc. qui sont les nouvelles formes de participation avec ces acteurs de la mobilisation et l'urbanisme de participatif c'est à dire des gens comme toi ou des artistes à Marseille ou ailleurs etc. et pas que des artistes d'ailleurs des paysagistes souvent qui vont sur le terrain Coloco Miguel Georgiev qui va donner une ou deux journées par semaine qui va sur le terrain à Montpellier et là où il y a des hot spots de questionnements urbains il va venir faire du paysagiste médiateur de la médiation et faire de l'urbanisme de projet en mobilisant comme ça après il y a aussi des déconvenus il n'y a pas de moyens de moyens super clairs et identifiés pour dire allez super on y va tous ensemble on fait de l'urbanisme en commun voilà mais en fait il y a des choses qui se font ça bouge ça commence à bouger sur ces questions petite question quelle est la force légale de l'OAPI ? je te l'ai dit dès lors qu'elle existe il y a un rapport de compatibilité pas de conformité le concept d'agriurbaniste d'agriurbanisme j'ai été surpris finalement que agri ça ne nécessite pas de compétences particulières c'est à dire que les disciplines sont des urbanistes des architectes des paysagistes mais finalement l'agriculture en tant que telle comment est-elle comprise ? je finis parce que derrière en fait il y a deux notions les exemples que tu as donnés sont des exemples de très petite taille de zonage Colline elle l'a bien dit quand on fait du zonage par rapport à penser du développement local et agricole entre autres c'est bien insuffisant et surtout en fait quand on s'intéresse un peu à l'agriculture il y a une notion qui n'est jamais dite ici mais qui est fondamentale c'est la mobilité c'est une activité qui est fondée sur la mobilité l'agriculteur se déplace en permanence sur ses parcelles et un des moyens de développement des exploitations agricoles de gérer les transmissions etc. c'est d'avoir un peu un volant d'espace sur lesquels les agriculteurs peuvent circuler peuvent travailler ensemble il faut penser aussi l'équipement de l'espace par rapport à l'agriculture pour je ne sais pas il y a la logistique aussi en termes de transport en termes de points de livraison de plateformes d'échange etc. donc comment derrière en fait ça veut dire c'est des questions de taille moi je pense que si on veut raisonner le développement agricole la très petite taille du zonage PLU est bien insuffisante donc comment derrière ma question c'est comment cet agriurbanisme peut penser à des échelles qui sont plus métropolitaines je pense et à l'échelle desquelles c'est un peu ce que disait Serge on peut mieux articuler je pense la pensée du développement agricole avec l'aménagement urbain oui oui mais en fait tu as remarqué en fait que c'est une pirouette cacahuète je suis allé au centre de la ville dans l'intraurbain et sur les jardins parce que c'est là où c'est facile à designer c'est là où les choses se font designer à une autre échelle ça y est c'est adopté à une autre échelle non c'est pas que ça ne demande pas de compétences au contraire à mon avis là on se heurte à justement une énorme complexité et que une énorme complexité qui induit effectivement beaucoup de partenaires dont le partenaire agriculteur et qui ne se laisserait pas forcément designer et d'autre part d'autre part aussi c'est que les outils qu'on a décrits ne sont pas justement c'est plus compliqué de faire on ne fait pas du projet sur calque pour le coup c'est un projet de territoire et c'est d'autres modes de construire le projet à mon sens il y a d'autres acteurs d'une autre gouvernance juste pour changer d'échelle sur les méthodes qui sont mises en place le travail qui a été conduit à Rennes la dernière phase ça a été aussi de voir comment ils pouvaient être mis en espace peut-être que Catherine Daroux vous en parlera avec des problèmes complexes et il y a une autre méthode qui circule actuellement qui a été mise en place par l'IAURIF qui s'appelle l'analyse fonctionnelle des espaces ouverts agricoles et naturels et ça c'est extrêmement intéressant parce que justement c'est à l'échelle plutôt d'une intercommunalité ça peut être fait à différentes échelles mais c'est particulièrement adapté pour une intercommunalité ou plusieurs où c'est analyse fonctionnelle des espaces ouverts agricoles et naturels donc on va travailler sur les trames vertes et bleues par exemple les corridors écologiques mais de la même manière qu'on travaille sur la mobilité des espèces on va travailler sur la mobilité des agriculteurs et des circulations de loisirs aussi donc on va réfléchir s'il y a l'agriculture les tracteurs etc par quelles voies ils vont passer et ensuite si on veut permettre des voies cyclables où est-ce qu'on va les faire passer ça ressemble à une cartographie type scott mais où tu insistes sur la mobilité justement c'est ce que j'avais en tête quand j'ai posé cette question parce que j'avais travaillé un peu avec l'IAURIF à partir d'une expérience à Dijon où en fait j'avais fait travailler des agriculteurs autour du concept de ZAP et ça ne leur allait pas ils avaient transformé ça en concept de ZAP zone agricole fonctionnelle et quand ils ont commencé à réfléchir sur des zones agricoles fonctionnelles ça a donné une vision de ce qui pouvait être intégré dans l'aménagement du territoire qui était très différente et notamment par exemple le principe de retenir des tâches de zones agricoles suffisamment ne jamais laisser un agriculteur tout seul penser les transports etc je vous propose de terminer la discussion autour d'un café juste une petite chose sur non mais c'est pour finir ça n'a pas marché il semble que c'est pour pour ne pas partir avec une à mon avis une erreur la définition de l'agriurbanisme par Donadieu Fleury ce n'était pas quelque chose qui était réservé aux zones urbaines et pour Roland Vidal qui est un peu l'héritier de cette époque-là par exemple Michel Devigne c'est quelqu'un qui n'a pas compris le système de fonctionnement de l'agriculture de la lisière et du bâti donc ça veut dire que l'agronomie a toute sa place dans cette réflexion-là et que l'agriurbanisme ça veut dire gérer un espace où il y a de l'espace bâti l'espace agricole qui peut être décliné dans une zone à école et une zone bâtie et c'est gérer des relations complexes une porosité etc. Bon une fois qu'on a dit ça on retrouve effectivement dans les sciences du projet on retrouve à arriver toute cette catégorie de sciences et d'acteurs il n'empêche que l'agriurbanisme ce n'est pas simplement une cohabitation de savoirs de praticiens ou de projeteurs ou de sciences et qu'il faut peut-être aller regarder je parlais des plans paysagers italiens ou ailleurs mais il faut aller regarder comment comment on recouture comment on arrive à jouer sur ce patchwork de la ville diffuse et inventer des choses nouvelles pour l'instant en France il me semble qu'on n'en est pas encore là un mot un peu